Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 4 de Astuces de Coach. Alors aujourd'hui au programme, nous allons simplement revoir comment éditer sa photo pour le concours d'Olivier. Comment faire ? On va dire que ma photo ici est prête pour le concours et que donc je vais simplement l'envoyer en exportation en JPEG pour pouvoir l'envoyer au concours. Je vais simplement aller dans Fichiers, Exporter. Alors, les règles qu'Olivier demande sont les suivantes. Il demande que le format de notre photo soit en JPEG. Je dois la mettre en JPEG, donc c'est dans Paramètres de fichier ici, que je vais pouvoir dire Paramètres de fichier, je vais la mettre en JPEG. Et elle peut faire maximum 2 mégas, donc 2000 kilo octets. Je vais donc limiter la taille, je vais choisir ici, vous avez vu qu'il y a un menu déroulant, je peux la mettre en JPEG. Ici, normalement, si vous ne limitez pas la taille, il vous dit qu'il veut la mettre en maximum de qualité. Moi, je vais lui dire, je ne veux pas la qualité maximale, je veux que maximum ma photo fasse 2000 kilo octets ou 2 méga octets. Je continue de fouiller ici, je vais dans la dimension de l'image, et vous voyez que dans la taille de l'image, Olivier demande entre 1200 et 2048 pixels de bord d'image. Il est recommandé sur le bord le plus large. Et bien simplement, je vais cliquer sur Redimensionner. Dans le menu ici, je vais dire En bord large. Et je veux que je sois à 2048 pixels de ou plus large. Qu'est-ce qu'on a encore à dire ? Alors ici, demande, format JPEG, donc ça, on l'a vérifié dans le paramètre du fichier, on est en JPEG. La taille, on la définit ici dans le paramètre du fichier. La dimension de l'image, je l'ai mise en 2048 qui est la taille maximale qu'il demande. Et recommandé sur le bord le plus large. Et alors attention, il a rajouté une notion encore ici, sans signature. Donc vous allez dans l'application d'un filigrane, et vous vérifiez bien que la case est décochée. Si vous la décochez, vous n'aurez pas de filigrane qui s'affiche. Si tout ça s'étendant, il ne reste plus qu'à cliquer sur Exporter. Alors ici, le petit box qu'il vous donne, c'est de dire qu'il va devoir limiter la taille de l'image. Si par exemple, on ne parvient pas à répondre aux critères des 2 mégapixels qu'on a demandé, si on le va dépasser, il va faire ce qu'il va réduire la taille de l'image. Moi, je vais lui demander de continuer. Comme moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé dans l'exportation qu'à la fin, il m'ouvre le fichier que j'ai créé. Je peux tout de suite ici prendre ma photo, cliquer droit, je prends ma photo, je vais lire les informations, et je vois bien ici que ma photo, elle fait 1,6 mégapix sur le disque, et elle fait 2048 de dimension pour le concours. La photo est donc parfaitement conforme. Voilà, ce n'était pas plus difficile que ça. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode d'Astuces de Coach.